hey coucou les amis j'espère que vous allez bien attendez juste péter un petit peu ça fait longtemps on n'a pas parlé ensemble ouais ça fait ça fait peut-être un mois deux mois trois mois en tout cas les amis j'espère vraiment que vous allez bien pour ma part j'ai toujours la calvitie et ça c'est un peu chiant blague à part blague à part blague à part bardi là quoi attend deux minutes ah oui je vais vous raconter des anecdotes mais avant ça sachez que je suis un mec bien à la base à la base des bases bon je vais vous raconter des anecdotes ou peut-être trois ou cas je sais pas que j'en ai préparé que deux après l'inspiration ça arrive ça arrive pas ça dépend sinon vous aimez bien le décor ou pas on a essayé de faire un décor enfin un dictateur quoi un décor alors là en fait c'est les croisements qui indiquent en fait ligaments croisés des gens qui font du football et t'as capté donc en fait les lignes se croisent comme les destins et les lignes de la main tu vois c'est un peu philosophique et c'est un peu de la merde le vol le vol c'est pas bien c'est pas bien du tout les mecs pourquoi je vous dis ça parce que j'ai volé en retard les gars je suis honnête mais j'étais petit j'avais je crois j'avais 6 7 ans on était parti avec mon père au supermarché en fait vous rappelez l'époque il y avait les chewing gums en forme de rouleau des chewing gums qui font quatre mètres des trucs on dirait tu vois tu vois fouetter des gens avec des chewing gums rose avec de la poudre la poudre blanche non c'est de la poudre blanche et en fait le bon mot c'était abusé toi t'en prenais un petit peu qu'ils finissent avec la boîte dans la bouche et mon père il volait pas mais je dis papa je peux acheter le chewing gums il m'a dit non je veux pas je disais pas wesh à l'époque non c'est pas vrai je dis choya non je me disais pas choya je dis papa s'il te plaît il m'a dit non tiens ouais quelque part il m'avait blessé dans mon ego du coup j'ai volé c'était à la caisse je me rappelle en plus c'était malin à la caisse ils savent très bien que les trucs qui sont devant toi tu vois moi ils m'ont obligé un petit peu à voler bah ouais c'est devant toi c'est trop cher ton père il dit non c'est comme s'il y avait une grosse pancarte qui marquait vas-y vole vas-y vas-y vole c'est-à-dire j'avais du coup j'ai volé et mon père il m'a cassé la tête en gros j'ai volé j'ai déchiré le plastique j'ai pris le sucre et je l'ai mis dans ma poche et on est sorti du magasin et je disais à mon père wouah j'ai froid aux mains et j'ai gardé mes mains dans mes poches mon père il me regarde il me fait 35 degrés espèce de con qu'est ce que tu me racontes ah ouais ouais bah je suis frileux on est rentré à la maison il m'a dit vas-y vas-y sors 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 ce que tu as dans les poches j'avais l'impression d'être en GAV ah je te jure c'était ma première garde à vue enfin garde à vous même j'étais au garde à vous et j'ai sorti ce que j'avais dans les poches je jure comme si comme si je rentrais au haps tu vois quand tu rentres tu sais pas comment ça se passe au haps je sais pas si y'a vraiment des voleurs qui sont arrivés au haps et ils ont déballé des paquets de chewing gum je sais pas je sais pas en tout cas moi ça m'est arrivé et mon père m'a dit c'est quoi ça comme si jamais il savait pas moi j'essayais de m'y tonner j'ai dit ça non tranquille comment ça tranquille 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 il m'a mis une de ses gifles il m'a dit plus jamais tu vas voler mais mais lui même il m'a fait voler quand il m'a giflé comment je peux pas voler je m'en rappellerai toute ma vie j'ai toujours un revers mon père pourtant il n'a jamais fait de tennis il m'a mis un de ses revers il a rien à en vie à nadal je te jure la nuit ça m'arrive toujours je fais des cauchemars mon père est sur un coup de tête comme ça tout se passe bien et d'un coup barque jure ça m'a traumatisé soit la deuxième histoire là c'était en france la première anecdote et la deuxième anecdote c'est au maroc un pays royal c'est rare c'est très rare c'est pic en fait j'étais à margène alors ceux qui connaissent pas margène c'est un peu l'équivalent de hauchan mais au maroc tu vois et en fait déjà mes parents ils avaient toujours l'habitude quand ils faisaient les courses de me déposer dans le rayon des livres parce qu'ils savaient que j'aimais pas faire les courses je sais pas si j'aimais bien lire mais en tout cas je supportais pas faire les courses ça m'ennuyait de fou alors ils me laissaient dans le rayon des livres et donc forcément je lisais il y avait un livre qui avait attiré mon attention il y avait un million de livres il y en avait un que je voulais c'était un livre plastifié toi c'était un livre tu vois une petite chier du regard c'est comme si en fait personne n'avait encore ouvert moi je voulais l'ouvrir tu vois juste avant j'avais lu annibal lecteur parce que c'est un psychopathe et je sais pas pourquoi je me suis retrouvé dedans et quand j'ai vu livre j'ai faim en plus c'est un livre sur le corps humain c'est un corps humain plastifié je vais t'attacher en fait ça m'intéressait de fou mais comme il était plastifié ah je pouvais pas et là il ya une petite voix une petite voix de chétane là qui est rentré dans ma tête qui m'a dit tu veux le livre vas-y ouvre c'est là c'est tout ce qu'elle m'a dit la voix mais du coup j'ai ouvert j'ai ouvert le livre moi j'avais oublié que j'étais au maroc et que les caméras de surveillance c'est les êtres humains c'est pas les petits boîtiers la droite à gauche parce que moi j'ai ouvert le livre j'ai lu tranquille j'ai lu gratuitement c'est tellement doux quand c'est gratuit c'est un truc doux j'ai lu gratuitement pendant des secondes dix minutes acheté bien j'avais assouvé ma passion de psychopathe de la lecture ça veut rien dire ça non et du coup je suis reparti avec avec mes parents je les ai retrouvés tu vois et là je sens il ya une main qui m'attrape rac je me retourne il me dit ah tu vas il essaye de communiquer avec moi tu es tu te crée où toi zahman j'ai commencé je me parlais avec des gestes tu crois qu'on n'a pas tu peux me parler normalement frère je crois que t'as pas vu ou là qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu viens me dire il m'a dit le livre quand il m'a dit le livre ah ça y est frère j'ai compris je dis qu'est ce qu'il ya le livre on me dit ouais tu l'as tu l'as il fait que des gestes tu l'as et après tu l'as oh on est où là je dis ouais je l'ai ouvert maintenant il faut l'acheter je dis quoi comment ça il faut l'acheter il me dit faut l'acheter je dis ok vas-y passe il me donne le livre je retourne le livre je vois le prix 400 dirhams l'équivalent de 40 euros je dis ouais je mets le parent mais jamais de la vie ils vont mettre 400 dirhams dans les courses pas dans un livre ça va pas ou quoi c'est un livre sur un corps humain en petit corps humain il y en a plein des humains de pose des questions directement aux gens j'ai fait le diplomat vas-y tranquille vas-y vas-y passe moi le livre en fait moi mon plan c'était de planquer le livre une fois que le mec serait parti con que j'étais pour moi c'était un plan de génie je vous rappelle qu'à l'époque j'avais 12 13 ans donc mon cerveau n'était pas bon même encore maintenant il n'est pas fini mais à l'époque il est encore moins fini que maintenant je continue de faire mes courses avec mes parents et mes parents me posent des questions me disent qu'est ce qui se passe je dis non je voulais pas me prendre une trahat de mon père je dis non rien c'est un mec et donc du coup j'attends que mes parents partent dans un rayon moi je vais dans un autre rayon pour essayer de déposer de manière discrète sans me faire griller comment j'étais intelligent je l'ai déposé dans le rayon fruits et légumes un frère entre les concombres et les pommes j'étais bien j'étais tranquille tu rigoles ou quoi le mec 24 secondes précisément j'ai compté 24 secondes plus tard le mec qui me rattrape cette fois ci c'est pas pour m'engueuler c'est pour m'attraper me tirer vers le bureau du directeur voilà comme dans un film d'action mon petit frère qui me dit moi je me retourne je dis aux parents que je les aime ils marchent dans le bureau du directeur il y avait carrément de l'écho pour moi c'était un film d'action je suis désolé j'ai envie de me moucher carrément oh la vache celle-là elle est belle ah oui celle-là elle est belle incroyable et donc je me retrouve dans le bureau du directeur j'avais l'impression d'être le bureau dans scarface voilà le mec il est là mes mains sont faites pour l'or et son dents meurges elle me parlait je suis toujours comme si c'était un pacha le part à md alors c'est toi enfin il parlait pas comme ça mais tu vois faut imaginer imagine un peu la scène mon frère alors c'est toi un qui dévierge mes livres tu m'invites même pas chez toi boire un café tu m'as compris bref il m'a fait la leçon il m'a dit ouais comment ça se fait que tu ouvres les livres on t'a prévenu là il se lève je dis ouais il va où comme ça le mec il se lève normal il vient vers moi il s'approche et à l'époque vu que c'était les vacances d'été tu vois au maroc j'avais un collier un collier tiens avec un petit truc de dauphin tu sais les trucs bidons qu'on a sur ta bled il m'attrape le collier il me dit c'est à qui ça ça va comme si vous voulez me donner leçon tu vois je dis bah c'est à moi il me dit qu'est ce que t'en penses si je te l'arrache et que je le prends serait content pas qui qui va répondre oui je serais content mais qui va répondre ça jamais le mec tout d'un coup il s'est pris pour emmanuel Kant un philosophe c'est un truc de ouf j'ai dit non ça me ferait pas plaisir il me dit alors pourquoi tu vois le mêlé je sais pas voler ton livre tu me racontes le livre il était plastifié de base est ce qu'on met un livre dans un rayon plastifié non on le plastifie pas faut bien voir ce qu'on va acheter déjà ça coûte 40 balles faut bien voir ce qu'il y a dedans quand même c'est normal il m'a dit c'est pas normal et là là ce qui va se passer c'est du jamais vu pour moi jamais je l'aurais imaginé même dans le meilleur de mes rêves mon père qui déboule dans le bureau du directeur mais quand je te dis que je l'ai vu comme un sauveur je pèse mémoire ça mais je l'ai vu je suis heureux comment vous dire comme la main de maradona voilà quand il a marqué il a délivré son pays la même chose comme le but de l'il yantiram comme le peut-être le coup de boule de zidane aussi je sais pas il est rentré il a dit touche pas mon fils qu'est ce qui se passe ici à ton livre j'en ai rien à serrer je peux en acheter 10 il pouvait pas en acheter 10 il pouvait même pas en acheter un mais bref tu vois mon père il faisait du rp mais il savait pas encore tu vois et l'autre en face il se démonte pas et commence à monter sur ses chevaux et tout mon père a dit calme down je me rappelle encore mon père il m'a dit vas-y continue à parler je te retourne toi et ton bureau jusqu'à aujourd'hui cette phrase cette phrase résonne encore dans ma tête je te retourne toi et ton bureau à le mec il s'est rassi direct c'est un livre il a touché au livre il a lu le livre il a feuilleté qu'est ce qui va se passer après le plastique je te payais un plastique mon père il s'est pas démonté ça fait plaisir et pour une fois il prenait ma défense moi je pensais qu'il allait me défoncer ben non il a pris ma défense c'est un truc de ouf la puissance je jure donc le mec il a lâché l'affaire et on est sorti du magasin mon père il me prend dans ses bras sur l'une sur l'une des rares fois où mon père il me prend dans ses bras tu vois et il me regarde comme ça je me dis waouh il avait un regard tendre pour une fois je te jure il avait un regard tendre il me dit mon fils voilà cette histoire elle m'a donné la diarrhée et ça c'est fini comme ça on est passé d'un malentendu à un mal de ventre c'est un délire est ce que j'ai voulu d'autres encore un an mais comme si j'étais un voleur aussi je parle comme si jamais j'étais harcel lupin je pars salue pas moi les amis si vous avez kiffé ces anecdotes va laisser un petit lac abonnez-vous c'est pas encore fait et on sait la prochaine quoi je fais ça